Hey, hey, what's up tout le monde? J'espère que vous allez bien, mais surtout, j'espère que vous avez faim. Ici Le Fit Cook, aujourd'hui, pour une recette de brownies. Ça va être cochon et santé à la fois. L'une de mes compagnies coup de cœur en vente au Shop Santé, c'est Nova Pharma. Aujourd'hui, pour la recette, je vais mettre de l'avant leur poudre de protéines au chocolat. Ce qui est le fun avec ce produit-là, c'est que ce n'est pas juste une protéine. C'est un tout-en-un. Un all-in-one. Tu as ta protéine, tu as deux portions de fruits et deux portions de légumes par scoop. C'est certifié vegan, ce qui va donner le thème à notre recette de brownies d'aujourd'hui. À l'intérieur, on peut y trouver du cacao 70%, la spiruline et plein de bonnes choses pour faire le plein de nutriments. Et inquiétez-vous pas pour la saveur, c'est approuvé Fit Cook. C'est absolument délicieux en chèque de protéines ou dans des recettes qu'on va cuisiner comme aujourd'hui. Donc, je commence par me faire un sirop de date maison. Super simple, je fais bouillir des dates pendant 15-20 minutes et je passe tout au robot mélangeur, incluant l'eau. Maintenant, on s'attaque aux ingrédients humides. Pour rester dans la thématique vegan, je fais des œufs de chia. J'ajoute des graines de chia moulu avec un peu d'eau, chouette, et la texture va devenir comme des œufs super onctueuses et épaisses. C'est le parfait moment d'incorporer mon huile de coco et mon sirop de date. J'ajoute finalement quelques gouttes de vanille, je mélange bien et je réserve. Pour les ingrédients secs, je tamise de la farine, notre poudre de protéines vegan Nova Farma au chocolat. Ça, évidemment, ça va nous amener de la protéine, mais aussi beaucoup de saveur. De la poudre de cacao, de la cannelle, un petit peu de poudre à pâte et finalement, une pincée de sel, comme dans tous les plats sucrés. Une fois que c'est bien mélangé, j'incorpore mes ingrédients secs à mes ingrédients humides en deux temps et je mélange délicatement, histoire d'éviter la formation de grumeaux. Une fois que le mélange est bien homogène, on ajoute un petit peu de chocolat noir, on transverse dans un moule en silicone et on enfourne. À la sortie du four, notre brownies vegan est tout chaud, fondant, encore moelleux. Je le laisse reposer un peu, je le coupe en morceaux et j'ajoute un filet supplémentaire de sirop de date. Ça, c'est le genre de snack protéiné qui nous parle. Décadent et santé à la fois. Ça veut faire vraiment bon rapport. Je suis vraiment content du résultat. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas d'œufs ni de produits laitiers là-dedans. Donc, pour ceux qui sont véganes, intolérants lactose ou seulement ceux qui veulent limiter leur consommation de produits animaliers, ce produit-là, vous devez l'essayer. Donc, j'espère que cette recette-là vous a donné envie de cuisiner avec la protéine au chocolat Nova Parma. C'était Le Fit Cook pour une autre recette santé. Merci à tout le monde d'avoir écouté la vidéo et bon appétit!